Je le rappelle, le secteur aérien, c'est 3% des émissions mondiales. C'est la taille d'un pays comme l'Allemagne en nombre d'émissions. Et en fait, que fait ce texte pour y remédier ? Trop peu, j'en ai peur. Mais le mal est profond. Réformer l'aérien, c'est un énorme défi. On a bien vu lors des accords de Paris pour sauver le climat en 2015 que le secteur était même exclu des négociations. Mais ce qui me rend triste, c'est que de voir aujourd'hui l'Europe se soumettre à un système mondial qui refuse de prendre sa part dans la lutte contre le réchauffement climatique. On a pourtant des pays volontaires en Europe qui sont prêts à prendre le problème à bras-le-corps de l'aviation et qui posent aujourd'hui plusieurs solutions sur la table. La création d'une taxe kérosène, l'interdiction récente des vols courriers directs, ça a été fait entre Bruxelles et Amsterdam. Monsieur le Commissaire, on n'a plus le temps d'attendre pour que le secteur aérien se réforme lui-même. C'est à nous, législateurs européens, de prendre à bras-le-corps ces défis et de les relever.